Imaginez un pays qui décide de prendre en main son destin, qui ne se contente plus de promesses vides mais passe à l'action pour transformer la vie de ses citoyens. Un pays qui ose défier les attentes et tracer son propre chemin vers la prospérité. Ce pays, c'est le Burkina Faso. Sous la direction audacieuse du président Ibrahim Traoré, il entreprend des réformes révolutionnaires dans la santé, l'énergie, les infrastructures et même la culture. Mais pourquoi ces initiatives attirent-elles l'attention du monde entier ? Et comment ce petit pays d'Afrique de l'Ouest est-il en train de redéfinir le futur du continent ? Vous êtes sur le point de découvrir une histoire de transformation qui pourrait bien changer le visage de l'Afrique. Les politiciens sont souvent connus pour faire de grandes promesses avant d'arriver au pouvoir. Leurs paroles sont douces et attrayantes, promettant des transformations économiques, l'amélioration des conditions de vie des plus pauvres et un avenir meilleur. Cependant, dans la réalité, ces promesses restent souvent non tenues une fois qu'ils accèdent au pouvoir. Partout dans le monde, peu de dirigeants tiennent véritablement leurs engagements. Mais dans le petit pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, il se passe quelque chose de remarquable. Le président Ibrahim Traoré ne se contente pas de faire des promesses, il réécrit les règles de la gouvernance en Afrique. Ces plans ambitieux ont un impact non seulement sur sa propre nation, mais aussi sur tout le continent africain et au-delà. Alors, que fait exactement le président Traoré ? Et pourquoi cela inquiète-t-il tant les puissances occidentales ? Souvent éclipsé par ses voisins plus connus, le Burkina Faso émerge aujourd'hui comme un exemple de progrès en Afrique. Le gouvernement a lancé une série d'initiatives innovantes qui promettent de transformer la nation. Ce ne sont pas de simples projets de changement, mais de véritables plans de révolution qui pourraient redéfinir l'avenir du continent. L'une des initiatives les plus marquantes est l'introduction des soins de santé gratuits pour tous les citoyens burkinabés. Cette décision audacieuse reflète un changement radical dans la manière dont le gouvernement envisage la santé publique, la considérant non pas comme un produit, mais comme un droit fondamental. Le plan prévoit le déploiement de cliniques mobiles dans toutes les régions du pays, des grandes villes aux villages les plus reculés, pour s'occuper de problèmes de santé critiques comme le cancer du sein et du col de l'utérus. Bien que certains critiques jugent ce projet trop ambitieux en raison des défis logistiques et des ressources limitées, le gouvernement reste déterminé. Ils considèrent cela comme un investissement dans leur peuple, une étape cruciale vers la construction d'une société plus juste. Si ce programme réussit, il pourrait servir de modèle à d'autres pays africains confrontés aux mêmes difficultés d'accès aux soins, ce qui améliorerait la santé de la population, augmenterait l'espérance de vie et stimulerait la croissance économique. Mais la vision du Burkina Faso ne s'arrête pas aux soins de santé. Le pays fait également des vagues avec sa décision audacieuse d'investir dans l'énergie nucléaire. Sur un continent où les pénuries d'électricité sont aussi fréquentes que le soleil, cette démarche vers l'indépendance énergétique est perçue comme un tournant décisif. En collaborant avec la Russie, le Burkina Faso envisage de construire une centrale nucléaire pour diversifier son mix énergétique et renforcer ses infrastructures. Cette décision stratégique vise à réduire la dépendance du pays aux combustibles fossiles importés et à fournir une source d'énergie stable pour soutenir une économie en pleine croissance. Bien que les coûts élevés et l'expertise technique nécessaire soient des défis bien connus dans le domaine du nucléaire, le Burkina Faso est prêt à prendre ses risques pour atteindre l'autosuffisance énergétique. Si ce projet réussit, il pourrait ouvrir la voie à d'autres pays africains pour explorer des sources d'énergie alternatives, rompant ainsi avec les cycles de dépendance énergétique et de coupures d'électricité qui freinent le continent. En outre, le choix du Burkina Faso de collaborer avec la Russie envoie un message fort. Cela montre un éloignement des alliances traditionnelles avec l'Occident, qui a historiquement maintenu un contrôle sur les politiques énergétiques et économiques de l'Afrique. Cette démarche vers l'indépendance énergétique pourrait redéfinir les alliances et les dépendances économiques à travers le continent, alors que les nations africaines affirment davantage leur contrôle sur leurs ressources et leur avenir. Mais les projets ambitieux du Burkina Faso ne se limitent pas à l'énergie. Le gouvernement investit aussi massivement dans les infrastructures locales, en particulier dans l'industrie ferroviaire. En établissant une usine à Bobo-Dioulasso pour fabriquer et poser des rails, construire des wagons et recycler les déchets métalliques, le pays vise à réduire sa dépendance aux importations, créer des emplois et stimuler l'économie locale. Cette initiative ne vise pas seulement à améliorer les transports, mais à stimuler la croissance économique de l'intérieur. Des réseaux de transport efficaces sont essentiels pour le commerce, le développement économique et l'intégration du pays. En améliorant ces réseaux, le Burkina Faso se positionne comme un hub régional, renforçant la connectivité et la compétitivité de la région. Enfin, une autre révolution silencieuse se déroule dans le pays, celle de la culture et de la créativité. Le gouvernement investit activement dans la renaissance des villages artisanaux à travers le pays, en établissant des centres spécialisés où les artisans peuvent montrer leurs talents et contribuer à l'économie. Ces villages artisanaux ne sont pas seulement des attractions touristiques, mais des composantes vitales d'une économie diversifiée. Il crée de nouvelles opportunités d'emploi, notamment pour les femmes et les jeunes, qui représentent une grande partie du secteur artisanal. En fin de compte, l'approche globale du Burkina Faso, englobant la santé, l'énergie, les infrastructures et la culture, montre que le pays est sur la bonne voie. Le gouvernement prouve qu'il est possible de tenir ses promesses et de transformer une nation avec des actions concrètes. Le Burkina Faso devient ainsi un modèle à suivre pour les autres pays africains. Alors que de nombreux leaders se contentent de promesses non tenues, le président Ibrahim Traoré, lui, prend des mesures concrètes pour améliorer la vie de ses citoyens. Sa vision est claire, mettre en place des réformes profondes et stratégiques qui auront un impact durable sur la société. Le programme de soins de santé gratuit est un exemple parfait de cette volonté d'investir dans le capital humain. En assurant à chaque citoyen l'accès à des soins de qualité, le Burkina Faso construit les bases d'une société plus équitable. De plus, ce programme pourrait également servir de modèle pour d'autres pays africains qui font face à des défis similaires dans l'accès aux soins. En réduisant les inégalités et en améliorant la qualité de vie, cette initiative a le potentiel d'augmenter l'espérance de vie et de renforcer l'économie sur le long terme. L'investissement dans l'énergie nucléaire montre également à quel point le Burkina Faso est déterminé à devenir autonome. En s'associant avec la Russie, le pays franchit un pas audacieux pour rompre avec la dépendance aux sources d'énergie traditionnelles, souvent importées et instables. Si le projet de centrale nucléaire aboutit, cela pourrait transformer l'économie du pays et le positionner comme un acteur majeur dans le secteur énergétique en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'une véritable révolution énergétique qui pourrait inspirer d'autres pays africains à explorer des sources d'énergie plus durables et plus indépendantes. L'ambition du président Traoré ne s'arrête pas là. Le développement des infrastructures ferroviaires joue un rôle clé dans la stratégie globale de modernisation du pays. En créant des emplois locaux et en renforçant les capacités de transport, le Burkina Faso devient non seulement plus compétitif sur le plan régional, mais il pose également les fondations pour un commerce plus fluide avec ses voisins. Des routes et des chemins de faire améliorer permettent non seulement d'accroître les échanges commerciaux, mais aussi de connecter plus efficacement les zones rurales aux grands centres économiques, stimulant ainsi le développement dans tout le pays. Au-delà de ces secteurs critiques, la mise en valeur de l'artisanat local montre à quel point le Burkina Faso valorise son patrimoine culturel tout en contribuant à son économie. Les villages artisanaux ne sont pas seulement des espaces de préservation des traditions, mais des lieux d'innovation et de créativité. Grâce au soutien du gouvernement, les artisans burkinabés ont la possibilité de s'épanouir, d'accéder à de nouveaux marchés et de voir leurs œuvres reconnues sur la scène internationale. Cela contribue non seulement à l'économie locale, mais aussi à la fierté nationale et à la cohésion sociale. En combinant le développement économique, la protection du patrimoine culturel et l'innovation technologique, le Burkina Faso s'assure un avenir plus durable et plus autonome. Les efforts du président Traoré pour réformer le pays sur plusieurs fronts à la fois montrent une volonté de rompre avec les anciennes dynamiques de dépendance et de vulnérabilité. Il veut que son pays prenne son destin en main, et cela résonne avec les aspirations de nombreux burkinabés et africains en général. Le monde entier observe de près cette transformation en cours, car elle remet en question les anciennes relations de pouvoir entre l'Afrique et l'Occident. Le choix de s'associer avec la Russie, d'investir dans des infrastructures locales et de prioriser la santé et l'éducation montre que le Burkina Faso veut tracer sa propre voie vers la prospérité. En affirmant sa souveraineté et en investissant dans son propre peuple, le pays envoie un message fort, l'Afrique peut se développer de manière autonome, sans dépendre uniquement des puissances étrangères. En conclusion, ce qui se passe au Burkina Faso sous la présidence de Traoré est bien plus qu'un simple programme de réforme. C'est une véritable révolution politique, économique et sociale. Les actions du gouvernement burkinabé montrent qu'avec une vision claire, du courage et de la détermination, il est possible de transformer un pays. Ce mouvement vers l'autosuffisance et le développement durable n'est pas seulement inspirant pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. En gardant le cap, le Burkina Faso pourrait bien devenir un modèle pour toute l'Afrique. Un exemple de ce qui peut être accompli lorsqu'un gouvernement place le bien-être de ses citoyens au centre de ses priorités. C'est une leçon pour les dirigeants du monde entier, des paroles aux actes, c'est ainsi que l'on bâtit un futur meilleur. C'est une leçon pour les dirigeants du monde entier.